Bonjour M. Girard. On n'arrive pas trop à se concentrer. Moi j'étais un peu en retard, il est déjà 13 heures, j'étais là à faire 11 heures. Mais je vais faire une petite vidéo de démonstration pour pouvoir te montrer comment ça marche, comment je suis en train d'évoluer dans le système. Ça c'est l'interface, la page d'accueil de l'administrateur. Et lorsqu'on se connecte en tant qu'administrateur, voilà, on a un menu comme ça. Voilà, ça c'est le tableau de bord que je vais modifier. Voilà, ça c'est pas trop important pour le moment. C'est le menu qui est le plus important. Au niveau du menu, on a les compétences, on a les secteurs d'activité, on a les langues, on a la localisation et on a les comptes administrateurs. Voilà, pour le moment ici, on aura trois types de comptes. Les administrateurs, les visiteurs et les assistants. Les assistantes vont pouvoir enregistrer d'autres compétences. Maintenant, pour pouvoir bien localiser les compétences, on va devoir renseigner ces informations-là. Par régions, communes. La base de données existe déjà. On va juste l'exporter. Moi, j'ai mis un exemple de communes, etc. Communities, fractions. Si je veux ajouter, je veux ajouter par exemple. Il va aller vite, il va être dans la commune suisse, je crois. Et au niveau des langues également. Au niveau des langues, on peut enregistrer des langues, le français, l'anglais, le chinois. Et puis on choisit la catégorie si c'est national ou étrangère. secteur d'activité. On va enregistrer les différents secteurs d'activité et compétences. Si c'est opératrice économique également, on va devoir l'enregistrer. Toutes ces informations vont nous permettre d'enregistrer des compétences. Ici, je vais apprécier des statistiques. Les statistiques, des femmes qui parlent en français, etc. Et ici, on voit la liste des compétences. Si on veut enregistrer une compétence, on clique juste sur ajouter. Et là, on a les informations de la personne. Son nom, son prénom. Aminatou, par exemple. Qu'est-ce que je trouvais? La date de naissance. Je vais prendre ça. Au lieu de naissance, on va prendre Luguru, par exemple. Luguru. Cartmina. Comme ça. C'est alpha numérique. Son numéro, le téléphone. Ça, c'est numérique. Luguru. Porte. Tout ça, c'est pas obligatoire. Son adresse 1000. Comme ça, on peut ajouter. Elle peut juste joindre sa photo. Je vais voir si la ministre est là. Je vais l'ajouter. Voilà, elle est là. Là, si elle veut créer un compte, on a calculé sur ça. Et les informations complémentaires. Si elle est sans diplôme, elle nous indique qu'elle est sans diplôme, avec un petit « oui ». Son secteur d'activité, si c'est rural, elle va cocher « oui ». Et puis, les informations qu'on a données au niveau du secteur rural vont être là. Elle va juste les cocher. Comme opératrice économique également, la même chose. Si elle est diplômée, elle va indiquer avec un « oui ». Indiquer son niveau d'études, son établissement, son secteur d'activité, sa spécialité. Et puis, si elle est responsable en politique associative ou administrative LPE également. L'expérience également. Si elle a l'expérience, elle nous donne dans quel domaine ? Par exemple, l'informatique. L'informatique qui est l'année d'expérience, elle choisit. Dans la résidence, la résidence, soit le Mali, elle va choisir « oui ». Et les régions LSR qu'on a enregistrées, elle peut choisir parmi. Si c'est nombré, elle peut saisir pour chercher. Sinon, si elle voit, elle ne peut que cocher. On va apprendre qu'elle est à d'Arabou. Si elle vit à l'extérieur, au lieu de prendre ici « oui », elle va prendre « non » et puis elle vient ici et coche le « oui ». Elle donne son pays, ville et puis son numéro de téléphone. Maintenant, les langues parlées également. Les langues parlées viennent ici, elles sont ici. Ce qu'on a déjà enregistrées. Elle va juste choisir le Bermanan, le Bozo, Katz, le français, l'anglais. Ensuite, elle clique juste sur « enregistrées ». Elle clique juste sur « enregistrées » et la voilà. Voilà. Amnatou Touré, etc. Si on veut voir ces détails, on clique juste sur Détail. Et sur Détail, les langues sont là. Ces informations, ça peut être affiché ici. Je vais réduire ça. Ces informations, l'adresse et les autres que je suis en train de travailler pour pouvoir les afficher ici. L'adresse, si c'est au Mali, si c'est à l'extérieur, etc. En fait, pour le moment, on est à ce niveau. Voilà. S'il y a des observations, ne vous souvenez pas que la vidéo soit trop volumée.